Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle série de Rome de Total War, aujourd'hui on est parti avec Carthage, voilà il me reste encore 17 succès, je crois il en reste, on va dire entre 6 et 8 succès de factions. Aujourd'hui on va faire Carthage, qui servira, alors peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous ne l'avez pas déjà vu, peut-être que je ne l'ai pas fait du tout, de Let's Play Narrative, voilà avec Carthage, alors je me suis décidé à les jouer parce qu'il y a, j'ai pas plus d'infos, mais il y a des hoplites, et j'avais vraiment envie de jouer des hoplites depuis un moment, et j'avais pas, je trouvais pas, et j'étais un peu dégoûté, et là j'ai trouvé qu'il y avait des hoplites, et là j'étais en mode, ah, enfin je vais pouvoir jouer des hoplites. Alors, donc, comme ça servira de Let's Play Narrative, je vais y aller doucement, je vais essayer de penser à sauvegarder un maximum de tours, pour pouvoir revenir dessus si dans le Let's Play Narrative j'ai quelque chose à montrer. Donc ça fera à mon avis l'objet de beaucoup d'épisodes, surtout que je suis en difficile, et que je vais à mon avis bien me faire poutrer, selon les endroits. Alors, Carthage, ou Nouvelle Ville, était autrefois une colonie commerciale phénicienne, c'est maintenant un empire commercial et maritime à mal entière. Balaamon bénit ainsi ses disciples fervents. Carthage, sont un peu, les Carthaginois sont un peuple dévoué et travailleur, qui a passé des années à lutter pour contrôler le commerce de la Méditerranée occidentale. Ceux-ci les filles, ni, ceux-ci, oh putain c'est pas facile à dire ça. Ceux-ci les filles, inévitablement entrées en conflit avec les colonies grecques en expansion, et les arrivistes romains. Les commerçants le sont par choix, mais c'est par nécessité qu'ils deviennent guerriers, de très bons guerriers de surcroît. Avec l'aide précieuse de deux mercenaires, ils changèrent leur or en épée. Alors les bonus, bon bah, pas de mystère. Armée mercenaires, donc au moins 25% de coût d'entretien des armées mercenaires. Ça peut aider. Héritage du commerce phénicien, plus 15% de richesse grâce à tous les bâtiments commerciaux, ça c'est cool aussi. Je vais jouer la dynastie des Anonides, des Han, Han, ouais c'est ça Han. Han, 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 Hanonide, 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 je vais juste dire Hanonide, je trouve ça plus beau. Ou Hanonienne, fondée par Hanon le Grand, a régné sur Carthage durant 50 ans au 3ème siècle avant JC. Les bonus sont plus de taux d'imposition et des bonus diplomatiques mineurs avec toutes, toutes, ça c'est fort quand même, toutes les factions. Bon je suppose que c'est un plus 5, je ne sais pas, mais voilà. Donc je joue en très difficile, pas en légendaire, parce qu'en légendaire je ne peux pas faire de sauvegarde. Donc je ne peux pas revenir sur un point pour mon esprit narratif. Donc voilà, légendaire je sais que j'ai fait une, j'ai déjà fait par le passé une campagne en légendaire. Je ne vais plus dire laquelle c'est, mais voilà, si vous fouillez sur la chaîne je pense que vous devrez la retrouver. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Carthage, l'inconvénient de Carthage, c'est que c'est vachement morcelé. C'est la grosse difficulté en fait, c'est qu'on est un peu partout, on est en Carthagenesis, en Afrika, en Magna Grécia, en Corsica et Sardaigne. Je n'en oublie pas, je crois que je n'en oublie pas, mais c'est un peu le bazar, beaucoup, le bazar. Lui, il ne parle plus depuis quelques mises à jour. Vos positions sont divisées, vous devez sécuriser plus de territoires pour assurer leur protection et établir votre faction en tant que puissance suprême de la Méditerranée. Vous êtes déjà en guerre contre les Turdétan, capitulaire colonie de Caturba, consoliderait votre position en Ibérie. Les relations avec Rome et Syracuse sont en lue. Non, blague. Vous pourriez vous allier avec la Ligue étrusque si vous choisissez d'envahir la péninsule italique. Et maintenir de bonnes relations avec les Massaïs. Et vos protectorats africains sera vital si vous devriez repousser l'invocation. Une invasion, point. Carthage l'emportera. J'ai du mal à parler, on est en fin de journée là. J'ai du mal à parler. Donc, audacibus annuée coeptis, consentez à mes entreprises audacieuses. De grandes choses naissent des débuts les plus humbles. Faites le premier pas et établissez une implantation à partir de laquelle votre peuple deviendra plus grand. Donc, contrôlez totalement trois provinces. Ah ouais. Soit directement, soit par le biais d'États, clients et d'alliés militaires. Donc, ça pour 2000 de trésorerie, c'est pas bouffin. Je l'utilise. Je n'ai pas pensé à vous le dire, j'utilise un mod. Quatre tours par année. Donc, normalement, sur la grande campagne, comme ça, on a un tour par an. Un tour, une année. C'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide à mon goût. Là, j'utilise quatre tours pour une année. Et je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, dans un premier temps, j'envoie mon espionne à Syracuse. Qui va renvoler de la nourriture. Faisons un petit point aussi de la carte. J'en aurais besoin pour l'esprit. Statut diplomatique. Ok, donc, on a la Libye qui est un allié, qui est notre état client. On a la Nova Carthago qui est un état client également, qui est jusque au sud de la péninsule ibérique. En ce temps, on est en guerre que contre les Tueurs des Temps. On sera contre-rondres très bientôt, vous en faites pas. Ça va venir très très vite. Notre, avec les Cyrenaïques, les Garamantes, les Massa et Silès, les Gétules, les Udétans, et Détans. Les, j'ai plus le nom, les Arvacs. Et les Eboras, les Celtes d'Eoras. On est neutre également avec Syracuse pour l'instant. La Ligue Étrusque, Rome. Les Épires. Anecdotiques. On va dire anecdotiques. On a une seule région riche. C'est terrible. On tous croit comme il faut. Et... Une astille de... Une Majonide. On fait un peu. Qui sait qu'on joue ? Voilà, vache ! Moins 17 ! Oh putain ! Il y a le niveau de difficulté, moins 25. Alors, on incarne Gizgo, qui est le Sulphète. Qui est en pleine marée Tyrenum. Ouais. Ah donc c'est un amiral ? Ouais, pas terrible. Non, il va devenir général, lui. Il y a 27 balais, ok, ok. C'est pas trop mal. Tiens, premier truc. Je vais améliorer, renforcer ma promotion. De ma chère femme. Comment elle se tient d'ailleurs ? Loyal, ok. Père famille, Rome. Trois mots qui définissent une vie. Alors... On joue Carthage, les gars ! Plus une d'influence culturelle latine. Mais c'est qui, ça ? Mais t'es qui ? Balade. Enfin... C'est un petit souci, là. Devoir familial. Ok, bon, ça c'est parce que c'est une femme dans... Dans les... Certaines factions, les femmes ne peuvent pas être incarnées. Bon, bah, pas de bol. Et les femmes influentes, trop de gravitas, plus de revenus, c'est cool. On a un enfant, Hanon. Hanon ? Hanon. Ah ouais, d'accord, comme la dynastie, comme tout. Faut pas faire chier. C'est temps, on va voir s'il survivra assez longtemps. Au niveau des dynasties... Au niveau des dynasties. La dynastie Barside, déteste les Romains, soit-on bien. Militariste, pourquoi pas ? Aime les Orientaux, pourquoi pas ? Mais pourquoi tu ne me... Pas du tout à ce point-là. Type de gouvernement. Les Magonides, 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 Patriotes, Bigot, Aime les Grecs. Les propriétaires terriens fonciers. Aime les Grecs, Magna. Magna, pardon. Aime les Romains. Ah oui, aime les Romains, déteste les Romains. Ça va être compliqué. C'est peut-être compliqué, là. J'ai d'autres loyautés pour chaque province générante. Ah ouais ! On a le temps de voir venir. Diplomatiquement parlant, on a un état client, donc la Libye. On a un autre état client, donc Carthago Nova. Carthago, Carthago Nova, Carthago Nova, Carthago Nova. Et on va essayer de faire un peu d'accords commerciaux. Si on peut faire rentrer de l'argent, on va pas dire non. Les Épires, on va accepter un peu d'accords commerciaux avec eux s'ils veulent bien. Ils veulent pas. C'est pas grave, la Ligue Etrusque, on va faire de l'accord commercial avec eux. Ils veulent pas. On va prendre le temps prochain. Cyrénaïque. On va essayer aussi. Cyrénaïque ont bien voulu. Et eux, on peut pas. J'en oublie, les Cessetani. On verra plus tard pour les Cessetani. Alors, j'ai Gézebel là, qui est en train de voler la nourriture à Syracuse. Les enfants de Sidon, donc c'est mon... Mais c'est moi ça, enfin c'est mon suffet. Donc on est bleu là, sur cette partie ? Ok. Que je vais remplacer d'ailleurs. Je vais tout de suite remplacer. On va faire un truc gratuit, genre ça. Il n'y a pas de gratuit, donc on va pas le remplacer. Ah, ça. Les Fidèles de Didon, qui sont à carte d'achat. Ça coûte cher. Ça coûte cher, les... les bretters mercenaires, surtout pour ça. Donc je dissous. Les mercenaires. Oh, les nombres de troupes que j'ai pas. Terrible. C'est terrible. On va voir. On va voir. Caserne d'Hoplit. Il faut que j'aille jusqu'à la caserne d'Hoplit ou il faut que je fasse au caserne royale ? Pour avoir... Je ne sais pas si j'ai un bâtiment. On a Ibo Sim. Ok. Est-ce que j'ai un bâtiment de recrutement d'unité ? J'ai rien pour recruter des unités. Oh ouais, c'est mercenaires, mercenaires, les gars. C'est... Wow. C'est moyen-âgeux, là. Ben non, tu me diras, c'est pas moyen-âgeux, c'est... C'est pire. Donc je vais me déplacer... Me déplacer ? Me déplacer à Lilybeum. Et... Je vais protéger un peu les mers au niveau de Carthage. Je vais faire des patrouilles pour essayer de... Je vais augmenter mes revenus de deux pièces d'or. Oh merde. C'est peu. C'est très peu. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Il me faut de la nourriture, s'il vous plaît. Donc on va augmenter les revenus. En clois bétail, ouais, ouais, ouais. Voyons voir ça. Ok. Ah ouais, carré carrément. Donc il me faut une caserne... Hoplite. Caserne hoplite. Ah, caserne hoplite. Pas deux, non. Caserne hoplite. Ce sera pas mal. Je vois que ça me débloque des éléphants d'Afrique. Et les piquets. Éléphants de guerre, ouais, ouais. Ouais, ça peut me débloquer les piquets. Je vais essayer de foncer sur cette technologie-là. Et je pense qu'à partir de là, ça sera plus ou moins gagné. Ça devrait être plus ou moins gagné. Est-ce que là, j'ai quelque chose qui ne me consomme pas de bouffe en hôtel ? Non. C'est la merde. Ah, c'est con ça. Je vais faire une terre consacrée. Ah mais ça ne m'apporte pas de fric. Faire une maison. Ici, on verra plus tard. Ici, on verra plus tard. Ah, j'ai que des cités presque. Ça, c'est pas cool. Là, je vais faire des maisons aussi. La carte à d'achete. Je vais... Ah oui, c'est vrai, j'ai tout ça aussi. J'ai ça. Ouais, mon classico classique. Par contre... Ce qui va être fort, c'est ça. Hepter. Ah bah là, les gars. Intégrité du navire, on est pas mal. 1400 en intégrité du navire au max. 1600 ou 1400 ? Hepter. Non mais ça fait très bien. Là, je vais devoir faire un terrain d'incorporation. À Caralis, je n'ai pas assez de péons. Ici, je vais faire... Les périphéries, ça me rapportera de la thune. Augmenter le taux d'imposition. Et là... Là, je ne vais pas recruter de suite, puisque... J'ai... Je vais avoir un bâtiment pour recruter dans deux tours. Bon, on va essayer d'augmenter un peu les revenus. Dans condition de victoire, ils me disent quoi, là ? Magna Gressia et Mauritania. Ah ouais, Mauritania. Donc, casser du Massé et Sileste. Ok. En port de commerce. Et taper sur Rome. Ouais, moi, ça m'étonne pas beaucoup. Les objectifs bonus, ils me rapportent 1.500. 1.000. 1.500. Ça peut être intéressant, quand même. Là, prendre 10 midis. Bon. Je vais renvoyer mon espion de plus à 10 midis, alors. Là, je vais en espérer que la défense se fasse correctement. Ah, Lilibeum. Déjà. Bon, bah, je vais aider Nova Carthago. Pas le choix. Ah, faut pas que j'aille vite. Faut pas que j'aille vite, c'est vrai. Prêté de paix. Non, parce qu'ils sont en guerre contre Nova Carthago. Que le dieu me donne de la force. Toutes ces jacasseries pour si peu. Ouais. Donc, je sauvegarde en début de tour, je crois. Et mon espionne, direction les Massa et Silès. Voilà. On va traverser, mec. Là, OK. Et Caralice, 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 on fait encore des périphéries. Et on embarque à d'air. Enfin, il faut des thunes, il n'y a pas trop trop de choix. Là, il y a le Basileus. Ah ouais, c'est un Basileus. Ah, des barres. C'est vraiment grec, quoi. Ah non. Ah ouais, 72 ans. Ah, pas mal. Ça aura bien vécu, mon ami. Bon. Pas très étonnant, Rhum. Bon, voilà, c'est Rhum, on s'y attendait. Je vais défendre un peu la Magna Grécia. Et je vais essayer d'intercepter un peu toutes les flottes qu'il pourrait y avoir en mer. Allianz Militaire. Je vais lui faire une contre-offre. Je vais lui proposer un accord commercial déjà. Attends, mais... Je vais lui proposer un accès. Je vais voir si je peux être payé. Non. Si. Un accès militaire compte 500. Il me propose la paix pour 1500. Je refuse catégoriquement. Je vois que votre chemin est tracé. Vraiment. J'espère que vos dieux vous ont donné la sagesse. Et non de mauvais conseils. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné. Mais c'est le choix que j'ai fait. Voilà. Logistique. Ok. Rapport de construction. On a pas mal de construction. Voilà, ça se voit au niveau de nos revenus. Et Pierre Syracuse. Oh, c'est étonnant. Syracuse, d'ailleurs. En parlant de Syracuse... Ah, d'accord. Ah, oui, je veux le plus. D'accord. Bon, je m'entends pas très bien avec... Ligue étrusque. Ligue étrusque. Il commence à me gonfler. Il commence à vraiment courir sur les ricos. Ils veulent pas. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Et pire non plus. Ça, je m'en fiche. Et là, on va commencer à devoir recruter. Ça coûte cher. Mais pas tant que ça en entretien. Ça coûte cher au recrutement. Mais l'entretien, il est tranquille. Je vais voir si d'abord... D'abord, je vais peut-être faire ça. Des verruquois, Peltas, te lis bien. Et après... D'accord. Moins de coûts de recrutement aux mercenaires. Super. Ça coûte bonbon. Il faut que je décide d'un... Non, je vais améliorer Carthago, sachant que j'ai mon édit ici. Donc, je vais vraiment améliorer Carthago et je vais voir ce qui peut me rapporter le plus. Je vais améliorer Carthago, je vais faire un joualier. Ah ! Déjà ? Bon, et là, on va faire attention aux maires. Voilà. Je ne vais pas développer Lily Baum, parce que ce n'est pas la meilleure des idées, mais j'aimerais bien... Faire une ferme ici. Comme ça, on sera sûr d'avoir suffisamment de nourriture. On va partir sur la gestion des terres. Un peu de revenu agricole, tant que l'eau de bétail. Toujours ça de près, quoi. Je n'ai pas sauvegardé. Je vais vous le dire beaucoup, je crois, le... Je n'ai pas sauvegardé. Ah, ben, ça sort de mon écran, là. Ce n'est pas terrible, ça, quand ça sort de l'écran. Des périphéries au niveau de Caralis. Ok. Je sauvegarde. Je ne peux pas sauvegarder. Je sauvegarde. Je pourrais sauvegarder quand il aura arrêté de bouger. Je sauvegarde. Ah, c'est une sauvegarde rapide, donc... Ça ne marche pas, un sauvegarde rapide. Eh oui. Je ne le garde pas. Voilà. Cartago, Cartago, euh... C'est pas terrible, je pourrais faire un marchand d'esclaves un peu plus tard. Beaucoup plus tard. Quand j'aurai dit une, quoi. Là, ça va commencer à devenir critique, hein, là, enfin... Recruter quelques hoplits. Ouais, pas le choix. Pas le choix. Il y a une classiste, ils sont huit, là, purée. Ils recrutent en plus. Ouais, ça va être une sacrée classiste, ici. Je vais devoir recruter aussi un peu de flotte. Des nuages, là, vous ne voulez pas... C'est un peu chiant, hein. On a l'impression d'être dans la réalité, là. Il y a des nuages, de la pluie, des nuages, de la pluie. Le soleil, on n'aura pas vu depuis un an. Ok. Bon, déjà, on a de quoi défendre un peu plus facilement, ou moins difficilement, carte d'achète, en cas d'attaque. Là, bah, je vais faire droit sidonien. C'est... Ouais. Je vais en avoir besoin. Là, j'ai pas l'argent pour faire marchand d'esclaves. Là, c'est quoi ? Ouais, d'accord. Ouais, faudrait qu'on essaye d'aider un maximum, en plus, les êtres russes, histoire qu'ils se fassent pas trop très rapidement, quoi. Ce sera un peu embêtant qu'ils se fassent pas trop très rapidement. Là, je vais recruter, quand même, mon 3 unités, histoire de dire, on sait se défendre. Lui, il est bientôt arrivé. Ouais. Alliance militaire... Tu me propose un paiement. On commence par un accord commercial. Oh, putain. Alliance défensive, 1200. Oui, bah, oui, 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 oui. Je sais pas pourquoi il veut pas faire d'accord commercial. Je comprends pas. C'est comme les... Les épires. Je n'ai pas la... Je n'ai pas la data, là. Je n'ai pas la data. Toi, tu vas voler de la nourriture, s'il te plaît. Là, tu m'envole... Il est un peu bugué. Tu m'envole bugué par tour. Ah, ça a grandit, là. Parce que je risque de ne pas avoir assez d'argent, de toute façon. Bon. Vous n'êtes que 6. Ah ouais, mais attendez. Si... Si Rome fait un débarquement, vous êtes dans la mouise, on est d'accord. Mais j'avoue, ça coûte cher. Ça coûte autant que des hoplites. Merde. L'entretien, ça coûte autant, quoi. Eh, direction Caralis. On ne peut pas me prendre Cartage comme ça, non plus. De toute façon, même s'ils attaquent Cartage. Ok. Je n'ai pas sauvegardé. Je sauvegarde en fin de tour. Je sauvegarde rapidement. N'importe quoi. Ah, d'accord. Rome n'a pas bougé. Et... Qu'est-ce que viens-tu faire ici ? C'était Massalia, ça ? C'est pas Massalia. Je sais quoi. Les arvaques ? Alors ? Merde. Attends, sérieux. Bon, les arvaques, c'est pas bon. S'ils viennent là, Bon, clairement, c'est pourquoi. Bon, on va voir ce que ça va donner. Cartago, ok. Ici, je voudrais des revenus, s'il vous plaît. Ainsi qu'une terre consacrée, s'il vous plaît, encore. Et... Bah, j'ai plus Caïb aussi, moi. Ah oui. Oui, 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 oui. Parcôté, non. Oui, on va voir. Tout ça en champ de vision. Bah, écoute, vous vois mieux. Est-ce que ça va dire, vous vois mieux, au moins ? Là, on est pas mal. Disons que Lilybomb ne tombera pas comme ça, trop, trop facilement. Les épires, les épires, vous voulez pas, vraiment, vous voulez pas d'accord commercial. C'est ça, de toute façon, l'idée est rusque, pareil. Je comprends pas. Ah, je les ai belle et montaient de nos niveaux. Ok. Je vais pas se le garder. C'est terrible. Là, ils meurent pas de faim. Non, bon, non, ils sont tranquillement au niveau de la boue. Bon, au pire, je mettrais deux espions dessus. Il y a bien des limites à leur production, quand même, au bout d'un mois. Carte d'Acht, la peste. On va se le garder. Construction terminée, police. Ok. Oh, putain, les gars, il est rends majeur. Home de Tidys. Oh oui, d'accord. C'est pas la bonne construction que j'ai faite. Ça aurait dû être simple. Bah, bad. Ah, par contre, si j'y vais, j'ai les renforts de la ville, on est d'accord. Bon, là, si j'y vais, j'ai pas du tout les renforts de la ville. Après, en attendant, lui, il attend de se refaire. Donc, ça m'arrange. Eux, ils sont sous siège. Oh, ça devrait gagner. C'est une bonne chose. En attendant, j'arrive à un peu améliorer. Ouh là. Oh, ça, j'aime pas ça du tout. Parce que c'est pas une flotte, ça. Non. Si on voyait recruter un champion, bon. Eux, il va falloir gagner. Putain, il y en a deux, là ? Ils veulent Kharalis, hein. La vache. Je sais pas ce que je leur ai fait à Kharalis, mais ils le veulent, hein. Tel de Balamon. Tel de quoi ? Qu'est-ce que je fais comme hôtel ? Du commerce. En venant du commerce à l'industrie. Hôtel de Melkart. On va faire un hôtel de Melkart. Et là, je vais devoir recruter un... Un gars. Bon, lui, il coûte pas cher. Des éléphants, en plus. Ça m'arrange. Je vais faire... Je vais recruter trois à la fois. Érim. Bon, bah, on va dépenser des thunes pour... On va devoir dépenser un peu de thunes. J'aurais dû faire des dières. Des hoplites libyens. Je peux pas non plus tout faire. Action rencontrée, Celt. Action détruiture, détente. Ah ! Je suis libéré de ce front-là. Mais t'as les gétules qui sont sur sa tronche, à lui. Et j'ai pas de reconstitution encore à cause du... De la peste, je viens de dire, du coup. Oh, merde. Ouais, ouais, ouais. Peut-être pas le 20... Peut-être pas le 19, hein, à cette époque-là. C'était le... Le moins quelque chose. Le moins 200... Les poussières, hein ? Le moins 270. Allié... Je peux... Je suis plus de commerçant avec les sirènes Ike. Ligue et truc. Mais il serait temps de faire un accord commercial, les gars. Non, c'est sérieux. Et pire, c'est pareil. Fait un accord commercial, je sais pas quoi. C'est dingue. Rhum, 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 rhum. Alors. Je peux envoyer ma flotte affaiblir leur troupe. C'est ce que je vais faire. Alors. Là, vu comme ça, on se dit, c'est une connerie. Cependant ! J'ai pas fait ma sauvegarde. Vous allez voir pourquoi c'est pas totalement une connerie. Non, un peu quand même. Mais pas totalement. On va essayer, il est mieux quand j'aurai une bonne flotte. Des vraies troupes. Des vraies... Voilà. Puis. Attends, il y a pas du brouillard ? Il pleut. Il pleut. Il va faire cher. Oui, bon. Ah, il préfère un peu de brouillard. Mais bon, bah, il y a pas. Ah, merde. Mais attends, mais c'est mon général en plus, ça. C'est même mon dirigeant de faction. Il faut pas qu'il y passe, lui. Merde. Bon, c'était pas prévu. Alors, le truc, c'est que... Là, je vais aller... Attaquer... Là, il y a du... De la troupe à distance, de la troupe à distance. Là, il y a leur général. Je vais aller couler au moins leur général. Les unités, là, de Astati, si possible. En fait, je vais juste vouloir faire un peu de pertes. C'est vraiment ça. Donc, pour ça, je fais ça. Ça. Ça et ça. Ah ouais, je peux pas... Tac, tac, tac. Ah ouais, lui, il a une double RAM. Et ensuite, le mieux, ce serait d'aller chouper ces unités de lance-projectile. Mais là, ça va être plus compliqué. Allez, on donne des coups de lance. Des coups de lance. Des coups de rame, ça donne des coups de lance, les gars. Voilà, sachez-le. Voilà, allez, ils ont un général en moins. Je me suis fait accrocher avec un de mes bateaux, là. Et il va y passer, je pense. Ça reste les pots à feu, donc... Je prends trop de focus avec mon général, mon amiral. On va battre en retraite. Là, on prend trop de projectiles, là. Il y a tout ça, là, projectiles. On aura quand même coulé quelques navires. En soi, c'est pas si mal. S'ils veulent bien partir, après, ça reste toujours... Voilà. Ils peuvent pas partir parce qu'ils sont bloqués par de l'eau, quoi. C'est bien connu. Ah, mon général a fui. Oh, merde. Oh, ben, mon général, à mon avis, il a dû y passer. Bon, ben, retraite, les gars. Ouais, mon général, enfin, mon amiral, il est passé parce qu'il n'arrivait pas à ramer, les gars, dans le bateau. Et ouais, ouais, c'est... Pourtant, les rameurs... Alors, moi, si je me trompe, mais les rameurs, ils sont un peu à l'abri, quoi. Des projectiles. Du moins, des projectiles légers, comme ça. Bon, courage, fui, hein. J'espère surtout que j'ai pas perdu mon amiral. C'est pas compliqué. J'ai pas forcément fait la meilleure idée. Après, regardez, je lui ai fait perdre 1000 unités pour 300, quoi. J'ai perdu 4 bateaux. Il en a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est raisonnable. Disons que c'est un sacrifice pour empêcher une invasion, quoi. C'est un sacrifice pour empêcher une invasion, quoi. Ça me va. Mon amiral, je sais pas par quel miracle, n'est pas mort. Je vais... Ouais, je vais au moins... Arriver là et ne plus bouger. Ici, je vais changer le bâtiment. Je vais faire un quai. Ça va me servir plus tard. Ça va me servir même dans pas si longtemps que ça, en vrai. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une caserne de Holocideros ? Ouais. Non, bah non, non. En fait, même pas. Là, ce qu'il me faudrait, c'est de l'ordre public. Là, j'ai plus vraiment de menaces, en soi. J'ai quelques hoplites. J'ai plus trop de menaces. Et ici, je vais recruter un champion. Qui aura pour but d'entraîner les ambassadeurs d'Atlas. Lui, il n'est pas passé loin, quand même. Bon, la première bataille aura été une lourde défaite. Non. La première bataille aura été une défaite stratégique. En vrai de vrai. Ah. Ouais, bon, ça va. Au niveau de Karalis, il y a du Romain. Pacte de non-agression, Arvac. Ils ont une alliance défensive. Oui, ça me va. Je peux éviter tout conflit là-bas pour l'instant, ça me irait. Gare à Montlibi. Oh, merde. On garde encore mon allié. Bah oui, j'ai pas trop le choix. Ok, j'ai une rébellion. Donc, sauvegarder déjà. Toi, tu vas entraîner... Anim... Animal ? Non ? Ok, pourquoi pas. Voilà, les points... Machin là. Est-ce que j'ai un renfort de la vie ? Pas du tout. Qui est étonnant d'ailleurs. La question est, est-ce que je recrute du mercenaire ? Oh putain, l'anglais combattant. Alors c'est fort, mais c'est cher. 819, oui, bah oui, oui, oui. Conte sur moi, hein. Bon là, je vais juste faire en sorte qu'il y ait... Bah je voulais faire en sorte qu'il ne puisse plus piller, mais je vais être obligé de les... De les punir. Je vais la relâcher pour cause de manque de thunes. Maître portuaire ? Ah ouais, intéressant ça. Non, 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 tu vas être entrepreneur toi. Ici, il me faudrait des terres consacrées pour augmenter le bonheur. L'ordre public. Là, pareil. Là, j'ai un peu d'argent rab. Je vais voir si je peux recruter. Si ça passe, ça serait bien. On tient moins reconstitué dans 9 tours. Waouh. Eh, mais c'est pas demain la veille. Bon. Je sais pas trop ce que ça va faire au niveau de Karalis. Ah oui, j'ai Zébel là. J'ai Zébel, en vrai, est-ce que je l'emmènerais pas chez les Gétules, quoi ? J'ai Zébel, tu vas encore changer d'endroit, tu vas avoir du pays, toi, J'ai Zébel. Tu vas aller chez les Gétules. On va voir si tu peux les embêter un peu. Bon. Rhum, est-ce qu'ils ont fait le siège de Karalis ou est-ce qu'ils sont abstenus ? J'ai Zébel, non. C'est pas le moment de se mettre tout le monde à dos, hein. Mercenaire, vous voyez. Siège de Karalis, ouais. Après, en soi, j'ai de l'accès à la mer, lui, il va avoir des pertes. Ils sont pas si nombreux que ça. Je suis même pas sûr qu'ils gagnent. J'ai des Oplit. La Populas. Bon, Populas, voilà. J'ai des Oplit. J'ai même un éléphant. Enfin, un éléphant. Un général sur éléphant. Action détruite. Sirenaïque. Ah, merde. Les anciens alliés commerciaux, là, ils se sont fait bouffer par les Égyptiens. On va faire une colonie fermière. Toi, tu me veux pas du bien, j'ai l'impression, en Syracuse. Je sais pas pourquoi, j'ai une impression, là. Alors, oh, plus deux de nourriture pour au lait pour la province. On va recruter un autre espion. Cet espion, il ira directement chez les Romains. J'ai pas fait de sauvegarde. C'est terrible, hein. J'y arrive pas. Ah, allez, on va y arriver. Les jetules, il va sur Yol. Ouais, il s'est barré du siège de Karadis. Il est pas bête. Massaï-Sylès. Ah, bah, ouais. Bon. J'avais pas prévu d'aller les embêter de suite, les Massaï-Sylès, mais bon, y'a pas le choix. Donc, je vais traverser la mer, et puis je vais y aller. Le problème, c'est que j'ai pas de trompe. Je dis de la EUT pendant 5 tours pour les autres parties. Regardez. Moi, ce qui m'étonne, c'est... Putain, ils ont encore de la bouffe malgré ce que je leur pique. Bon, bah, c'est stylé, ça. J'ai Zébel. Bah... Ok, j'avais prévu de t'envoyer chez les Romains. Bah, non. Bleu, non. Ouais, bah, ouais, tu vas là-bas. Et là, les gars. Là, ça va être une pente tournante. Je vais recruter des Panthères dans Cartierie, Légère, Baliste, Carthaginoise. Et avec ça, on va tout gagner les batailles navales. Y'a plus de batailles navales qu'on va perdre avec ça. Alors, il va vraiment falloir le faire exprès, quoi. Vraiment pas de bol. Une grosse infériorité numérique. Enfin, voilà. On n'est pas censé perdre facilement des batailles avec ça, quoi. Il y a de la recherche là-dessus, c'est bien. Ça va augmenter un peu le taux de recherche. C'est pas une mauvaise chose. Lui, il augmente l'expérience gagnée par un général. Ah ouais, mais Fichy, c'est pas un de mes généraux, quoi. Il n'a pas rien de niveau, lui, hein, j'espère. Oui. Bon, remplacer. Lui, je vais devoir le remplacer par quelqu'un d'autre et je lui ferai prendre la tête d'une armée. Je sais pas encore laquelle, mais je lui ferai prendre la tête. Et Massaïs, il laisse. Oh, je crois qu'il perde de la nourriture. Celt. No, la carte, putain. C'est compliqué, là, les gars. On est en train de... C'est très compliqué. Je sais pas avec qui on s'entend bien, honnêtement. Ah ! Regarde. Donc plus de population en Lilibom. Ouais. C'est pas facile. Je disais, je disais, on va changer et ici, l'amiral. Bon, c'est le même prix pour tous. Fichy. Et là, ce sera mon dirigeant de faction qui prend la tête des ambassadeurs d'Atlas. Ils veulent venir à Nova Carthago, j'ai l'impression. J'ai comme mon petit doigt qui me dit. À Carthago, à Carthago, à Carthago, tout court. Enfin, Nova. La Carthago, quoi. Alors, 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 on va prendre la revanche, là. On a une revanche à prendre, les gars. Certes, on est donné perdant. Mais. Là, c'est une bataille que je veux bien perdre. On va voir pourquoi. La bravoure et les mépris de la mort et de la douleur. Comment c'est le déplacement ? Déjà, eux, j'en ai rien à squiller, vous pouvez aller derrière. Vous, vous mettez en première ligne. Je veux pas savoir. Raffale enflammé. Vous, vous pouvez déjà vous tourner parce que vous allez partir. Putain, la tête du truc, là, de tour lourde, quoi. Ça, vous pouvez rigoler, ça. Et là, on a l'avantage parce qu'on tire à distance. Il faut en profiter. Bon, je suis pas très très bon à ce jeu, là. Vous me pardonnerez. Bon, apparemment, je suis pas le seul à pas être très très bon à ce jeu, là. On va un peu sur la gauche, là. On va un peu sur la droite, je disais plutôt. Ouais, ben, un peu moins sur la droite, quand même, les gars. Bon, forcément, plus c'est loin, moins ça touche. Plus c'est prêt, en théorie, plus ça touche. Voilà. Et il faut deux touches pour couler un bateau. Voilà, je précise au cas où. Il faut toucher deux fois pour couler un bateau. Donc, quand je l'aurai touché une deuxième fois un jour, vous verrez. Voilà, c'est peut-être au même endroit, c'est pas un problème. Oh. Ils vont vite, quand même, les bateaux. Trop bas. Pas de bol. C'était pas compté comme dedans. Bon, là, les gars, il n'y a pas d'effort. Il n'y a vraiment pas d'effort. Il n'avait pas touché une fois, l'autre, là. Voilà. Là, on va faire un petit... On va reculer, hein. Parce que le temps qui recule, là... Ah, je pensais pouvoir tirer une deuxième fois. Dommage. Voilà, bon, on aura coulé trois navires, au moins. C'est toujours ça de pris. Le but, ce sera d'avoir un peu plus de navires à terme. Voir couler tout ce qui arrive. Donc, là, on va faire une petite retraite. En ordre. Voilà. Mais, on a l'avantage de la vitesse. On est bien. On leur a fait des pertes. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas trop à se plaindre. On a fait ce qu'il fallait. Il me manquerait juste d'un petit truc, là, là, derrière. Ce serait impeccable, quoi. Voilà. Une reprête en balai du form. On termine. On a zéro perte. On lui en a fait 400. On lui a cassé, on va dire, 15 bon pour cent de son armée. On lui a retiré 15 bon pour cent de son armée. J'ai coulé quoi ? Un, deux, trois navires. Ouais, c'est pas terrible. Franchement, les tirs, ils n'ont pas été super. Bon, comme je disais, on lui a coulé trois navires. C'est très bien. C'est très bien. Donc, c'est à ce qu'il y a une défaite décisive. Moi, c'est ce que j'appelle ça. Une victoire, une défaite tactique. Une défaite tactique. Une défaite stratégique. Au choix. Parce qu'il ne m'a fait aucun prisonnier. Il ne m'a tué aucune unité. C'est tout bénef. Voilà. Et lui, on a perdu, bien évidemment. Il va à direction Karalis. Est-ce que je vais avoir la portée pour l'embêter encore une fois ? Je ne pense pas. Balance militaire, oui, parce qu'il a perdu son dernier territoire. Donc, autant lui faire prendre du pognon. Enfin, prendre du pognon sur lui. Donc, je sauvegarde. Hop, ici. Je veux remplacer par mon général. Mon dirigeant de faction. Mon dirigeant de dynastie, plutôt. Là, ma question, c'est... Ai-je la portée ? Je n'ai pas la portée. Dommage. On va se rapprocher, quand même. On a un cadre de nourriture. Oui, mais ici, je peux en faire de la bouffe. On va être bon. Ah. Ok. Ah oui, merde. Ça ne se passe vraiment pas bien pour lui. Bon. On va essayer de voler de la nourriture, comme on peut. Parce qu'il faut l'aider, là. C'est compliqué pour lui. Bon, il a repris Tinguis. Ok, c'est bon. Action détruite Odrissia. Ok. Bon, lui, il ne passera pas si facilement, même s'il vient m'attaquer. Là, il y a du Romain. Traité de paix, non. Non, je ne peux pas accepter comme ça. Pareil, les gars, la menthe. Là, je suis vraiment en guerre contre beaucoup. Ça, c'est compliqué. Là, on est dans une période un peu difficile. C'est un mosquito, ça. Est-ce que je le défense ou pas ? Regardez. J'ai dû chouper. Je n'ai pas réussi. Jut. Alors. Ok, ok, ok. Regardez. Voilà. Petite Légio. Ah, c'est là, Légio avec lesquelles il y a des pertes. Ouais, oui, oui, oui. Résolution, résolution. Mener la bataille sur le champ. On va lui refaire des pertes. Même principe que tout à l'heure. Si je peux avoir son général, je le ferai. Les unités-là, les unités de l'Evest ou de Javlo. Oula, pas de brouillard, par contre. Faut pas déconner les gars. Pas de brouillard, par contre. Faut pas déconner les gars. Là, même principe. J'ai mes renforts qui arrivent par derrière. On verra ce qu'on en fait. Mais à mon avis, pas grand-chose. Eux, comme d'hab, devant, vous connaissez maintenant. Vous avez l'habitude. Vous avez sa chanson. En général, il est sur... Il est là. Ok. Essayez de me placer plus là. Tac, tac, tac. Tac, voilà, si jamais. Oh, ça a touché. Allez, 50% HP en moins. C'est bon, ça, c'est super. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Ça a touché sur le navire d'à côté. Oh, ça a touché que des unités. Ça a pas touché l'intégr... Oh, le bateau. Térime, ce qui vient de se passer. Là, c'est en plein dans la flotte. What ? Qu'est-ce que... Oh, bah, c'est la première fois que ça m'a fait, ça dit. Ah, bah, un navire de coulée. Avant que je puisse... Voilà. Je vais lui envoyer... Là, beaucoup trop bas. Est-ce que j'ai moyen, moi, de le viser par là ? Oh, propre. Un deuxième, pas du tout dedans. Troisième. Pas du tout dedans. Ouais, parfait. S'il était pas bas... S'il était pas trop bas... Oh, attendez. Ça se rapproche bien, là. Ok. Putain. Ça fait le troisième, là, en une partie... Oh, quatrième ! Ah, bah, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pas tout le temps, hein. La ville d'archillerie palée ! Laissez-les s'approcher un peu plus ! Préparez-vous ! Ah, ça touche ! Ah, ça touche ! Terrible. Alors. Je mets pause. Je mets pause, je mets pause. Là, je vais avoir besoin de mes bateaux, là. Ok. Un. Deux. Ah, c'est général. Super. Quand on est prêt, c'est bien efficace, quand même. Précision, là, de près. Bon, bah, il n'y a plus qu'elle ait terminé, voilà, on va tirer dessus. Ressis à gagner, c'est vraiment trop fort. J'ai trois navires, là, ça marche bien, quand même. Voilà. J'ai un gagné. On n'aura eu aucune perte. On a eu un peu de chance, parce qu'on a quand même pris une salve. Aucune perte. On aura fait 1920, vrai. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que j'appelle une belle victoire. Sans perdre, cette fois. Sans perdre. Un enfant aîné, en plus. Magnifique. Quel beau mois. Et on va les relâcher par besoin de thunes. Voilà. Ah, quoi que. Je vais faire des esclaves. Ça rapporte de la thune aussi, un peu, les esclaves. Donc, on va faire de l'esclaves. Voilà, destructeurs. Et entrepreneur. Voilà. Des volontaires. Ok. Caralice, on va développer ça. Non, je ne vais pas détruire, on va éviter de faire des conneries. Ça, je n'ai pas besoin de l'améliorer. Ça, ok, ça me fait de l'apport. Et là, on verra pour les tours, pour les tours au prochain. Là, on est vraiment bien. Le suffret. Le suffet, pardon. On va le mettre comme en danse. Un grand chef. Général. Ça, c'est pas mal. Commandant d'enfanterie, hein. On mettra commandant d'enfanterie, hein. Ouais. Allez. Quelle victoire, mon amiral. Quelle victoire. Traité de Pétu, m'étonne, vu les pertes que je viens de faire à subir à Rome. Le ratio, surtout. Le ratio infiniment, infinie. Libi. Ah, merde. Comment ça, je ne peux plus faire de commerce, ils sont là. Les trucs chelous, des fois. C'est chaud. Pourquoi je ne peux plus... Attends, c'est... Ah, leur capital est considéré comme étant là-bas. Non. Faisons un peu de... D'accord commercial. Non. C'est toujours pas. Chier. On touche chier. Ils me font tout chier. Ah, je peux faire un accord commercial avec l'Egypte ? Mais non. Non. Pas du tout. Ils me font tout chier. Voilà. C'est dit. On va les emmener à Lilybomb. Et je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça commence à faire déjà une bonne heure. J'espère qu'il vous aura plu. Un premier épisode avec Carthage. Bon, on n'a rien conquis. Mais on n'a rien perdu. Ce qu'il y a avec Carthage, en vrai, c'est déjà bien. De ne rien perdre pour le début. C'est vraiment bien. Et moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Et peut-être commencer la conquête. Qui sait ? Un grand merci d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao. Sous-titrage ST' 501